Bonjour, un grand bonjour amis du Cygne du Lion, comment allez-vous ? Un plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Donc nous allons regarder les énergies dans cette première lecture du mois d'août. Pour votre beau Cygne du Lion, vous êtes en pleine révolution solaire. Je ne vais pas dire les mots parce que ce n'est pas encore votre A. Mais par contre, belle félicitation pour votre jour de naissance. Voilà, je ne prononce pas le mot parce que ça porte malheur avant votre date. Donc très très bien ici, vous devriez vous trouver en pleine forme. C'est un très très bon moment mes amis lions pour vous défaire de tous les patrons obsolètes de votre vie. Ce qui vous entrave, c'est un très très bon moment pour faire ce petit nettoyage. Pas de printemps, mais d'été en l'occurrence. De toute façon, merci, merci infiniment d'être là. Et je vous souhaite le meilleur. Je souhaite de tout cœur que cette lecture nous envoie de beaux messages, de belles prévisions, de belles prédictions. Et puis surtout qu'elle puisse vous aider dans votre cheminement. Peut-être, peut-être, avec toute humilité, un petit déclic ou quelque chose qui puisse résonner en vous. Et vous amener du réconfort et de la compréhension. Donc voilà, nous allons commencer avec les portes de l'intuition pour ce beau signe du lion. Pour ces prochaines semaines, le mois d'août en l'occurrence, voyons voir ce que vos êtres divins ont à vous dire dans cette première lecture. Bien, ok, waouh ! Eh bien écoutez, le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, ça commence plutôt comme sur des roulettes, génial. Et je suis très heureuse pour vous parce que c'est quand même génial quand on arrive à atteindre un but qu'on s'est fixé ou quelque chose que nous désirons dans la vie, un souhait. Et puis de l'autre côté, nous avons le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc attention à vous connecter à votre être authentique, de tomber les masques. Vous êtes merveilleux tel que vous êtes. Rapprochez-vous de votre âme, rapprochez-vous de votre essence divine, mes amis lions. Voilà ce que vous rappellent vos guides. Ici, très très beau message. Ok, eh bien dites donc, plutôt, plutôt bien pour commencer notre lecture. Donc je vais prendre les liens majeurs du tarot des anges pour canaliser vos énergies. Et puis, eh bien je vais me connecter et je vous retrouve de suite. Alors, waouh, eh bien dites donc, plutôt génial. Bien, superbe. Et dans le dos du deck, nous allons découvrir nouveau départ. Vous avez des cartes très très belles et surtout très positives. Bien, à l'endroit que j'ai choisi pour vos énergies, regardez ce qui sort. Vous allez rugir, vous allez rugir. Mais un million dans ce mois d'août. Vous allez vous sentir super bien dans vos pompes puisque vous êtes représenté par le soleil ici. Vous le savez, c'est une des meilleures cartes des lames majeures du tarot. C'est une carte qui diminue toutes les négativités, toutes les choses qui pourraient sortir dans une lecture qui ne soit pas totalement positive. De toute façon, rien n'est totalement positif. Il y a une part d'ombre dans chaque chose, bien évidemment, pour garder l'équilibre. Mais en tous les cas, ça vous fait trouver les issues et les solutions. Ici, je sens des lions qui sont pléthoriques, qui ont cette confiance en eux. Vraiment, vous vous sentez fort, vous vous sentez bien. En tous les cas, ici, vous êtes au top du top. Vous allez briller, vous allez rugir. Il y a des moments absolument merveilleux avec votre entourage, la famille, les enfants. Ça nous augure et ça nous prédit aussi un très, très beau succès, une reconnaissance publique au niveau professionnel. Il peut y avoir des dons artistiques ici. C'est la lumière, c'est la brillance, c'est le top du top. Donc voilà, si vous allez retrouver de la vitalité, si vous avez eu un petit coup de mou ou que vous étiez en convalescence pour quelque chose, ça devrait beaucoup s'améliorer. Et puis, il y a aussi le fait, avec cette lumière éblouissante du soleil, que vous pouvez prendre conscience de quelque chose qui vous aide à avancer, qui vous rende plus heureux, un espèce de déclic, quelque chose en tout cas de très positif dans votre être. Et on vous a dit de tomber les masques et de vous connecter à ce que vous êtes réellement. Parce que pas votre paraître ou pour ce que les gens voudraient de vous, etc. Non, ce que vous désirez. Il y a besoin de se connecter à votre essence divine, votre essence vraie, votre vraie essence. Très bien. Donc justement, tout ça, le soleil nous amène ce besoin de sincérité. Autant avec notre entourage que dans tout ce que nous faisons. Il y a des lions qui n'ont plus besoin, plus trop envie d'avoir des faux semblants dans leur vie. Et on les invite justement à les aniquiler, à les détruire et à se défaire de tous ces faux semblants et ces choses négatives qui peuvent vous entraver dans votre cheminement. Très belle carte. Voilà. Donc, reconnaissance publique, félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Voyez comme la connotation de sincérité et d'honnêteté est importante. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Eh bien oui, puisque c'est tellement une carte positive qu'il pourrait surgir et il va sûrement surgir des opportunités un petit peu zazimuts en tous les cas, des choses très positives. Donc, ça vous représente, ça représente vos énergies et ça nous annonce de très bons moments pour ces prochaines semaines et j'en suis très heureuse. Donc ici, ça pourrait nous représenter un signe des Gémeaux dans le tarot pour si ça résonne en vous. Au niveau pro, on a un changement. Donc, il y a un changement ici, l'oracle via vos guides nous a sorti le triomphe. Donc, effectivement, ça a été réitéré avec le soleil. Et ici, il y a un changement, un changement dans votre vie professionnelle. Quelque chose que vous allez changer en tous les cas. Là, c'est dans la sphère pro, mais ça peut appliquer puisque c'est une lecture générale. Dans plusieurs sphères de votre vie, en tous les cas, au niveau pro, il y a un changement professionnel. Il y a un besoin de se défaire de quelque chose qui n'est plus valable pour vous. La carte vous dit, lâchez prise. Laissez le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une femme annonce toujours un nouveau départ. Il est là, c'est le fou. Un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Oui, tout simplement, ça pourrait être quelque chose qui change en vous. Vous voyez votre vision, la manière dont vous vivez votre vie. Voilà. Donc, très, très positif, bien sûr, parce que ce sont des changements pour votre meilleur bien. Dans la sphère émotionnelle, ici, nous avons... Alors ça, ça peut être un signe du scorpion. Et là aussi, ici, j'ai un signe du cancer aussi. Voilà, je vous ai donné les signes qui sortent jusqu'à maintenant. Donc, dans la sphère émotionnelle, nous avons un besoin d'introversion. Peut-être un questionnement pour certains lions. Peut-être que vous avez besoin, pour X raisons, de faire un petit bilan sur votre sphère émotionnelle en général. Et bien sûr, sentimentale, mais pas que, puisque les émotions sont dans tout. Donc, dans votre sphère émotionnelle, on va le laisser comme ça, en général. Peut-être pour clarifier ce que vous désirez vraiment. Je ne sais pas, les célibataires, par exemple. Ou même les personnes qui sont déjà en couple. Pour voir, justement, si vous êtes en accord et en harmonie avec votre être authentique. Parce qu'on parle de ça aussi ici. C'est un appel à suivre votre intuition. Et puis, ça pourrait nous parler de certains lions qui veulent faire un changement professionnel vers une nouvelle voie professionnelle. Et peut-être qu'ils fassent une capacitation, une formation, acquérir de nouvelles aptitudes, étudier quelque chose. En tous les cas, si ce n'est pas littéral au niveau de ça, des formations pour un changement professionnel, il y a un besoin d'études intrinsèques de soi. De chercher, de creuser en nous, et puis surtout de suivre notre intuition, de savoir écouter notre voix de l'âme. Ici, la carte vous donne le message suivant. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière, afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc voyez, il y a ce besoin de réfléchir pour peut-être prendre des décisions. Alors ici, ça sort dans la sphère émotionnelle. Ça pourrait effectivement nous relater une certaine situation au niveau sentimental, ou tout simplement peut-être prendre une décision pour ce genre de changement professionnel. Par exemple, je le laisse open, vous saurez si ça résonne en vous. Donc très très bien, parce que c'est vrai que c'est une carte d'introversion, mais pour clarifier ce que nous désirons vraiment dans notre sphère émotionnelle. Donc par conséquence, pour nous amener plus de bonheur et plus d'harmonie. Le conseil du tarot, la surprise du tarot, encore vous réitère le succès. Donc nous avons quand même ici trois cartes. Le triomphe, le succès et la reconnaissance publique avec le soleil. Et ici, le chariot qui vous parle de reconnaissance et de louange. Donc il y a un très très beau succès ici. S'il y a vraiment des artistes ou des figures publiques, là je pense que si vous avez monté un spectacle ou quelque chose, ça devrait quand même bien bien fuser. Et vous devriez avoir une heure de gloire, quelque chose qui soit très satisfaisant pour vous en tous les cas. Et puis sinon, bien sûr, à tous les niveaux, au niveau professionnel pour tous les lions. Donc là, la carte peut nous parler aussi de voyage, de déplacement. Peut-être qu'il y a des lions qui ont des voyages de prévu ou qu'il va y avoir des mutations dans une autre ville, dans un pays étrange et une expatriation. Pourquoi pas, ça serait tout à fait plausible. Donc ça aussi, ça peut relater tout ceci. Mais ça nous parle d'un succès. C'est comme le V de la victoire. C'est un succès que vous remportez grâce au contrôle que vous aurez sur les situations aussi. Un peu comme la force, bien que la force soit un contrôle plus personnel, on va dire, de notre être. Mais ici, le contrôle que vous aurez aussi sur les situations. Votre art du travail, votre détermination, votre volonté d'avancer. Parce qu'ici, vous ne s'êtes pas pistonné. On ne vous offre rien sur un plateau d'argent. Vous allez vous le gratter bec et ongles. Et c'est pour ça que c'est un succès. Ardument mérité. Mais qu'est-ce qu'il est magnifique, ce succès. Et en plus, réitéré ici, puisque nous avons trois cartes de triomphe. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole divine. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Et oui. Et oui. Donc vraiment très très bien. Il y a vraiment un nouveau départ. Comme c'est une lecture générale, on n'est pas dans une lecture privée. Je pourrais vous dire effectivement, bien que ça puisse très très bien coller sur un nouveau départ pro, quelque chose de très positif au niveau pro, des améliorations financières, des promotions, des changements d'entreprise, des changements de voix, etc. Tout ce que vous voulez, si c'est un changement de voix, il est très bien inauguré. Mais on vous demande quand même de bien réfléchir, de suivre votre intuition et de ne pas agir à la hâte. Et puis ici, vous avez ce nouveau départ. Vous savez le fou. On vous demande et on vous crie ici d'avoir confiance en vous, de développer cette confiance, de rester droit dans ses bottes, de vous ancrer, d'avoir confiance en la vie, confiance en vous-même, confiance en l'univers, confiance en vos projets. parce que, voilà, vous pouvez les réussir. Vous pouvez les réussir. Cette carte vous dit, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Je vous l'ai dit aux prémices de la lecture, vu que c'est votre révolution solaire. Et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. « Croyons l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. » Donc, vraiment, un nouveau départ ici, mais très, très beau, un très beau succès des triomphes. Et j'en suis vraiment très heureuse. Une lecture bénie pour les lions. Donc, ça ne m'étonne pas en plus. Je sens de très belles énergies. Je sens de la motivation. Je sens de la joie. Je sens de la chaleur. Peut-être allez-vous partir en vacances. Je vois des plages, des choses comme ça, des lions sur des plages. Je ne sais pas. Peut-être que vous allez partir à la montagne, mais c'est un flash que j'ai. Donc, voilà. Je vous le dis. Mais en tous les cas, il y a une très belle vibration. Et mon Dieu, que ça applique avec plus de lions sur la planète. En tous les cas, dans cette lecture, à cet instant T, les lions vont rugir de plaisir et vont triompher. Donc, nous allons demander maintenant à l'oracle des énergies quelques messages complémentaires pour les lions solaires ascendants, l'une et Vénus, août 2022. Découvrons tout ceci, mes amis mignons. Waouh, super. Mon Dieu, mais alors, c'est incroyable. La corne d'abondance. Il y a vraiment de sacrées améliorations. Et en plus, vous savez, l'abondance, ce n'est pas que le chiffre que l'on a sur notre compte en vente. Comme bien sûr, ici, on nous parle de triomphe. Il y a sûrement et c'est sûr des améliorations financières, vraiment des choses qui vont être très très positives dans la vie des lions à ce niveau-là. Mais en plus, je sens une abondance en bonheur. Vous voyez ce que je veux dire ? En chaleur, en osmose, en compatibilité. Je sens vraiment beaucoup de bonheur pour les lions ici. Et donc, dans vos énergies, vous avez l'accord de l'abondance. Donc, de très très belles bénédictions vous attendent pendant ces prochaines semaines, mes amis. Et puis, en plus, ça dénote vraiment que vous allez vous sentir bien comme un poisson d'en haut. Vous allez vous sentir trop très très heureux puisqu'en plus, ça sort dans vos propres énergies qui déjà étaient représentées par le soleil comme si on n'en avait pas assez. L'énergie d'une personne, le soleil, c'est quelque chose de lumineux, de solaire, de magnifique, de magnifique. Dans la sphère professionnelle, nous avons, voilà, vous pouvez faire absolument ce que vous désirez. Vous êtes le mage de votre vie. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aptitudes ici chez les lions, de beaux projets et des choses très positives au niveau pro. Dans la sphère émotionnelle, eh bien voilà, nous y sommes. Nous avons ici un message additionnel sur notre sphère émotionnelle. Il y a des lions qui, oui, vous voyez, ils vivent dans l'oculence. C'est un très beau jardin, un merveilleux paysage, une tranquillité, une sécurité mentale, financière. Mais voyez, il y a une grille qui ferme le jardin. Et vous n'en avez pas la clé. Vous n'en avez pas la clé, mes amis lions. Voilà. C'est comme une prison dorée, une cage dorée. Qu'est-ce que ça veut nous dire qu'il y a des lions qui, oui, c'est vrai, ils ont cette sécurité, mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Donc, ça sort avec cette demande de vous introvertir, de creuser en vous. où il y a des situations dans certains couples ou certains couples qui ne sont plus heureux. Et on a besoin de réfléchir et de clarifier ce que l'on désire vraiment dans sa vie émotionnelle. Parce que oui, vous avez beaucoup de sécurité. Vous avez un couple, vous n'êtes pas seul, mais vous n'êtes plus heureux. Donc, c'est vraiment à réfléchir. Ça n'appliquera pas à tous les lions, bien évidemment, mais ceux à qui ça applique. Le tarot vous appelle vraiment à réfléchir. Et puis, dans le conseil, la surprise du tarot qui nous parle de succès. Ici, on vous dit de ne pas oublier d'être dans la gratitude. Cette femme, vous voyez, est entourée de ronces, mais elle a une rose, une fleur magnifique dans la main. Oui, c'est une rose. Donc, voilà, en fait, elle fait focus sur cette rose. Elle est dans la gratitude de ce qu'elle a. Elle ne regarde pas tout ce qui n'est pas beau autour d'elle. Elle fait juste focus sur le positif. Donc, ça, c'est un rappel de vos guides, mes chers lions. C'est un rappel de vos guides. Dans le dos du deck, nous avons que certains lions, alors je pense que c'est quand même au niveau sentimental qu'il y a des petits soucis pour certains d'entre vous. Et puis, c'est normal parce que de toute façon, c'est comme ça, la vie. Donc, on ne peut pas être tous très heureux et puis tout le temps. Ce sont des cycles et ce sont des changements et en évolution. Donc, vous vous sentez en tous les cas dans une situation, qu'elle soit dans la sphère émotionnelle ou autre, pieds et poings liés. Voilà. Vous vous sentez pieds et poings liés. Vous vous sentez piégé. Il y a quelque chose dans votre vie qui ressurgit ici. et c'est peut-être justement pour cela que vous voulez générer ce nouveau départ. Qu'il soit dans votre sphère émotionnelle, au niveau de votre couple, de votre entourage, de votre famille ou de votre vie professionnelle, il y a vraiment ce beau changement qui va être très, très positif pour vous. mais il y a aussi ce blocage de se sentir pieds et poings liés pour quelque chose. Donc, ancrez-vous, réfléchissez pour trouver les issues mais avec le soleil, vous allez les trouver. Donc, voilà. Mais c'est quelque chose que nous relate l'oracle des énergies. Donc, ça doit bien correspondre à quelques lions. Nous allons prendre maintenant le keeper. Voyons voir quel message il aurait à donner aux lions. Alors, dans le dos du deck, j'ai l'homme de loi. Bien. Alors, attention à bien rester dans la positivité. Attention. Il y a des pensées un peu mélancoliques peut-être chez certains d'entre vous. Il faut absolument développer la positivité. Et c'est vraiment super bizarre parce que là, ce sont des cartes très lumineuses. mais ça peut correspondre à évidemment, malheureusement, certains lions qui ne sont pas au top actuellement. C'est évident. Et puis, il y a sûrement des changements. Il y a même peut-être un voyage. Peut-être que les lions vont partir en voyage ou justement qui vont être mutés ou changer d'entreprise, aller dans une autre ville ou bien dans un autre pays. Ça ressort ici aussi cette éventualité à part faire un voyage pour quoi que ce soit ou que ça concerne des emplois, des professions où on voyage pas mal. Et puis, sur la sphère émotionnelle, on a un argent inespéré ici. Donc, il y a quelque chose d'inespéré, d'inattendu, une rentrée d'argent qui va vous rendre très heureux parce que ça sort dans la sphère émotionnelle. Évidemment, ça ne va pas vous faire pleurer qu'il y ait des sous qui rentrent. C'est évident. Donc, une belle surprise peut-être pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être dû justement à ce triomphe, ce triomphe au niveau professionnel ou par d'autres biais de toute façon. Le conseil et la surprise, ce sont les grands honneurs. Donc, vous voyez, c'est vraiment triomphe, succès, reconnaissance, louange, victoire et grands honneurs. Il y a vraiment de très très belles énergies pour cette lecture. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles si vous ne les avez pas déjà eues en tous les cas. Ce mois d'août devrait se passer sous un beau soleil, une belle chaleur et un beau bonheur pour certains lions en tous les cas. Ici, c'est très très clair dans cette lecture. Et puis, il y a des signatures des contrats, on a un nombre de lois. Il y aura peut-être aussi parce qu'il y a quand même un argent inespéré. Donc, il pourrait, pourquoi pas, y avoir un héritage ou des lègues, des biens immobiliers, achat-vente de maison, des choses comme ça, appliquez-le à ce qui peut résonner et pourquoi pas aussi s'il y a un héritage, c'est ça. Ou quelqu'un qui vous lègue. Oui, je sens des trucs comme ça aussi. Donc, je vous le dis. En tous les cas, tout ce qui est au niveau de la loi, donc effectivement, des signatures de contrats, sans doute, vu la lecture qu'on a eue, de beaux accords en tous les cas commerciaux qui, ceux qui vous sont très très bénéfiques, appliquez-le à ce qui résonne en vous. Nous allons interroger le tarot des cristaux pour voir quelles énergies ils ont à nous donner pour les ions. Solaire, ascendant, lune et vénus. dans le dos du deck. Oui, effectivement, je vois ici, il y a peut-être bien eu, mais voyez, vous sortez à la première que je pige, et c'est sur vos énergies en plus dans le super. Oui, la mort ici. La mort des changements. Je lâche prise et m'ouvre au commencement parce qu'il y a un nouveau départ dans la vie des lions. Ici, il y a eu une déception, une désillusion et comme on a l'argent inespéré, un homme de loi et que je vous ai parlé peut-être de lègue ou d'héritage, malheureusement, peut-être, certains lions ont perdu physiquement un être cher. S'il en est ainsi, j'en suis sincèrement désolée. Et sinon, une désillusion, une peine, quelque chose, peut-être une dépression. On a vu pensée sombre ici pour certains d'entre vous, bien que la lecture soit à 99%, très très lumineuse. Il y a quand même cette énergie qui sort ici et qui veut nous parler de l'ion et qui ne sont pas au top, justement. Donc, il y a peut-être eu ça, en tous les cas, une déception, une blessure, une blessure émotionnelle, quelque chose qui vous rend très triste on va dire, une peine. Mais la carte, cette carte, vous dit d'aller de l'avant et qu'il faut absolument remonter la vibration parce que vous avez encore beaucoup de choses dans votre vie, justement, à faire comme ce personnage, à faire focus sur ce que vous avez, ce qui vous reste, pas sur ce que vous avez perdu. Donc, voilà. Et ça, c'est un des messages aussi. Donc, la force, le signe du lion qui sort dans vos énergies, on vous dit, je peux faire face à tout ce qui m'arrive et vous allez le faire parce que les énergies sont très positives, mes chers lions. Donc, voilà, vous êtes ici sur vos énergies comme par hasard. Et puis, on a un 4 de coupe. Il y a vraiment, je pense, d'ailleurs, le message vous dit, j'écoute mon cœur et suis ma sagesse intérieure. Donc, il y a vraiment quelque chose à réfléchir. Là, très, très important. Peut-être qu'il y a de l'ennui aussi, quelque chose qui, où vous êtes, non, je pense que c'est plutôt un message pour vous introvertir, en fait. Il y a besoin. Et puis ici, vous avez dans la sphère émotionnelle un 2 de coupe. Donc là, pour le célibataire, il peut y avoir l'arrivée d'une personne ou que vous l'ayez connue ou que vous la connaissiez. En tous les cas, une personne, une relation avec qui vous êtes très en osmose pour certains d'entre vous. Une connexion forte, on l'appelle vulgairement la messeur. Et je suis digne de l'amour le plus profond. Parce que c'est une carte aussi qui nous dit qu'il faut s'aimer soi-même. D'accord ? Donc oui, bien sûr que vous êtes digne de l'amour le plus profond. Et ici, ça nous relate même peut-être des demandes en mariage, des couples qui vont à plus, 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 qui resserrent les liens. Et pour les célibataires, un beau potentiel de connaître quelqu'un ou vous l'avez connu il n'y a pas longtemps et de tomber amoureux, de construire quelque chose en tous les cas. Sur le conseil et la surprise du tarot, il y a l'ermite. Donc, il peut y avoir et encore cette connotation. Peut-être, y a-t-il des liens qui sont très spirituels, qui sont très axés sur la méditation, des choses comme ça. Ou justement, ce cri du tarot de vraiment vous connecter, de réfléchir, de trouver votre vérité. Il y a quand même un appel dans cette lecture de vous connecter à votre être authentique. Peut-être que vous vous éloignez de votre essence divine. Et ici, vos guides vous invitent à vous reconnecter avec votre lumière. C'est aussi une interprétation possible. En tous les cas, ici, il faut chercher sa vérité. Ça peut représenter un signe de la Vierge dans le tarot pour si ça résonne en vous. Et puis, bien sûr, ça peut nous parler aussi de blocage au niveau sentimental ou du moins pas de blocage blocage mais de lions qui ne sont pas prêts. Peut-être y a-t-il des blessures émotionnelles, des liens qui n'ont pas été encore purgés, nettoyés et coupés d'anciennes relations qui font que vous n'êtes pas prêts à redémarrer quelque chose au niveau sentimental. Et puis aussi, peut-être, des lions qui profitent et vraiment s'éclatent en solitude, qui n'ont pas envie d'être deux qui ne recherchent pas à s'engager ou des choses comme ça. Voilà, je pense que là, j'en ai fait le tour. Donc, nous allons demander à l'oracle des secrets pour voir, bien voyez, voyage, départ, aventure. Il y a bien nouveau au départ, des voyages possibles aussi. On l'a déjà développé. Elle a volé toute seule. pour les lions. Vous allez peut-être juste partir en vacances. Il faut dire que c'est l'époque. Donc, c'est vrai que le voyage sort pas mal dans les lectures. Bien. Alors, dans le dos du deck, nous avons manipulation, influence, emprise. Donc, il y a peut-être, ouh, ça correspond à un passé, vous avez été manipulé, peut-être quelqu'un de manipulateur ou même votre famille, pas forcément un couple, ou quelqu'un vous a menti, ou quelqu'un vous a blousé, berné, vous a endormi. Voilà, influence, emprise. Ou peut-être, êtes-vous sous le joug et sous l'emprise dans votre prison dorée de quelqu'un. Je le laisse à votre entier discernement, mes chers lions. Donc, il y a ça, en tous les cas, qui sort ici. C'est pas pour rien. Ça sera pour quelqu'un. Ok. Donc, il y a un paradoxe, une contradiction, quelque part, parce que peut-être, vous n'arrivez pas à faire le clair, à clarifier quelque chose. C'est très, très clair. Donc ici, orgueil, arrogance, complaisance. Vous allez être, beaucoup d'entre vous, heureux. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Attention de ne pas pécher trop d'arrogance, parce que quand on est très heureux, c'est vrai que des fois, on peut en être un peu arrogant. Voilà. Au cas où, en tous les cas, c'est là. Donc, je vous donne le message. Et puis, oui, je vous disais, il y a un paradoxe. Il y a un conflit, quelque part, je pense, mental en vous aussi, chez certains d'entre vous. Et puis, s'il peut y avoir une personne, ou justement, une personne que vous ayez perdue, peut-être une grand-mère ou une arrière-grand-mère, ou quelqu'un de plus âgé, une figure, en tous les cas, de votre famille, je pense. Voilà. Qui pourrait être ici ou qui est près de vous. Mais avec les cartes que j'ai eues avant, je ne sais pas, ça m'est venu comme intuition ici de vous dire ceci. Vous me direz si ça résonne. Et vous avez encore le soleil ici. Le soleil, la réussite, l'énergie et le succès. Donc, vous avez vraiment une très, très belle lecture. Et ici, vous voyez, on nous reparle de cette blessure émotionnelle, de douleur et de trauma. Donc, peut-être, il y a des lions qui passent par des moments difficiles au niveau sentimental, au niveau émotionnel en général, pour si ce n'est pas une situation sentimentale, pour des blessures, pour la perte de quelqu'un, pour une rupture, qu'elle soit, qu'elle ait lieu en ce moment ou qu'elle ait eu lieu dans le passé, peu importe. En tous les cas, il ressort cette peine. Donc, il faut mettre du baume sur votre cœur, mes amis lions. Alors, nous allons demander à l'oracle des anges de l'amour, des anges de la romance. Quel message complémentaire pour nous donner encore un petit clin d'œil au niveau émotionnel. Oui, alors, il y a des lions qui sont pas mal préoccupés pour leur situation financière et professionnelle, qui font beaucoup focus là-dessus. Attention de ne pas délaisser votre entourage, mais je pense que vous devriez avoir des bonnes nouvelles qui vous fassent vous relaxer un petit peu. Donc, ça, c'était dans le dos du deck. Beaucoup d'alchimie, ici, je vois, pour cette nouvelle relation du romantisme, d'exprimer votre amour. Et très prochainement, il va y avoir des choses au niveau sentimental qui vont se passer dans la vie des lions, des choses positives. Il faut quand même garder les paroles, les actes et les pensées positives pour que l'univers puisse conspirer avec vous, main dans la main et vous amener à cette personne que vous désirez dans votre vie sentimentale. Cette personne peut arriver, pour certains d'entre vous, on a vu un beau deux de couple qui nous parle des couples déjà heureux qui peuvent se marier, resserrer les nains, etc. mais qui au niveau célibataire nous parlent du potentiel de connaître une personne. Donc, pour ceux qui vont la connaître ou le connaître, enfin, la connaître cette personne, ça va vraiment réveiller beaucoup de romantisme chez vous, ça va faire battre votre cœur. Il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez et que vous n'osez pas vous lancer. Ici, on vous dit d'exprimer votre amour, de faire le premier pas et de vous, justement, vous lancer. Vous voyez, c'est un peu comme le fou au niveau sentimental. Donc, je ne sais pas si ça résonnera en vous, mais c'est un message qui sort ici et de vraiment clarifier votre vie émotionnelle, ce que vous désirez. Comment voulez-vous vivre votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle ? Vous questionnez, on l'a vu avec la grande prêtresse, ce besoin de se connecter à votre être authentique, à votre vérité. Mais un million, parce que c'est un message fort de cette lecture, en tous les cas, cette première lecture, les autres du mois d'août, on verra de quoi elle nous parle. Mais dans celle-ci, oui, c'est un message fort. Donc, on va demander au True Love Oracle un dernier message pour clore notre lecture, pour les lions solaires ascendant une Vénus. de travailler sur le pardon, de vous pardonner. Peut-être qu'il y a des lions qui se reprochent quelque chose, qui sont dans la culpabilité. Donc, il faudrait travailler un peu là-dessus et lâcher prise, quelle qu'en soit la situation. Il peut y avoir un rendez-vous. Vous allez inviter ou vous allez être invité. Mes amis lions. La première que je pige, c'est encore le deux de coupe. C'est la meuse soeur, c'est Soulmates. Donc, voilà, on y est. C'est réitéré. Vous voyez, Soulmates, c'est le deux de coupe. Donc, les couples heureux, eh bien, ça nous parle de leur connexion, de leur connexion intense, de leur bonne, belle communication, de leur osmos, de leur compatibilité, de leur amont. Ils vont peut-être, ces couples heureux, resserrer les liens, se marier, aller vivre ensemble, se paxer, vivre des moments intenses en tous les cas, de toute façon, vu les cartes de succès, de chaleur et de lumière que vous avez dans cette lecture, ça ne m'étonne pas. Donc, très, très beau. Et puis, pour les célibataires, c'est potentiel de connaître quelqu'un en toute compatibilité. Donc, vraiment, très, très beau. Il y a des lions qui sont, qui, bien, profitent de leur célibat. Il y a une belle liberté sexuelle ici. Et puis, on vous dit quand même de ne pas oublier de vous aimer, mes amis lions, parce que vous êtes un être merveilleux et vous méritez le meilleur. Donc, voilà, de vous ancrer, d'être sûr, d'avoir la conviction que vous méritez le meilleur. Ça, c'est très important. Ce fut un plaisir de passer ce moment auprès de vous. Je souhaite que vous fêtiez, que vous célébriez ce jour de votre naissance avec brio. En tous les cas, ces énergies sont très lumineuses et j'en suis très, très heureuse parce que vous devriez vivre de très bons moments dans ces prochaines semaines. Je vous laisse une playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher ou vous balader sur la chaîne, vos signes ascendants, l'une Vénus, blablabla, blablabla, blablabla. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada